Ce mercredi 13 octobre a eu lieu DatoConNow 2021, le plus grand événement centré sur les MSP au monde, avec plus de 6000 participants dans le monde entier. Cette année, on attendait cet événement avec impatience, puisque en 2020, l'événement a dû être annulé. La dernière édition a eu lieu à Paris en 2019. Chez BMSP, on s'y rend physiquement depuis 2015, sauf que cette fois, l'événement était 100% online, avec une production digne d'un talk show sportif à l'américaine. L'actualité du monde MSP a été ébranlée ces derniers temps par le contexte lié à la sécurité, et Dato était particulièrement attendu sur le sujet. Force est de constater qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Dans cette vidéo, on va revenir sur les trois tendances qu'on a revenues de cette DatoCon d'un nouveau format. Avant de démarrer, je vous propose un rapide historique de la DatoCon. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les MSP du monde entier. DatoCon s'est imposé comme la référence du MSP, aussi bien sur la qualité de l'organisation que des contenus proposés. C'est un lieu d'échange où vous pouvez retrouver toute la communauté et tirer parti des expériences des uns et des autres, puisque c'est une conférence complètement ouverte où tout le monde est le bienvenu. Clients, prospects, mais aussi concurrents. Dato a toujours cultivé le principe d'un écosystème ouvert, créateur d'opportunités pour tous. On y retrouve des démos, des ateliers, des keynotes inspirantes avec des têtes d'affiches et des célébrités, des groupes de discussion et d'entraide, ainsi que beaucoup de sponsors et de stands de tous les éditeurs de l'écosystème. Cette année, même si l'événement était digital, ils ont reproduit un salon virtuel pour permettre à tout le monde de découvrir de nouvelles solutions et l'ensemble des éditeurs de l'écosystème MSP. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir cette année ? Le premier point, c'est que Dato et vous êtes maintenant dans le métier de la sécurité. La sécurité est devenue un enjeu tellement capital que c'est en fait tout le secteur informatique qui se focalise sur ce sujet. C'est un secteur en très forte croissance sur lequel vous devez vous positionner au risque de disparaître. Tim Wheeler, le CEO de Dato, qui présentait la conférence, a poussé cette idée forte comme quoi les MSP ne sont plus dans le business de l'informatique, mais bel et bien dans le business de la sécurité avant tout. Cette sécurité doit s'appliquer aussi bien aux infrastructures locales qu'au cloud, car les pirates nous suivent dans cette migration vers le cloud. Avec cette tendance de fond sur la sécurité, vous pouvez vous poser la question si vous êtes un MSP ou un MSSP, Managed Security Service Provider. Bien sûr, en tant que MSP, vous êtes garant de la sécurité de vos clients, mais ce n'est pas pour autant que vous devez être un MSSP, même si des éditeurs essayent de vous faire croire. Un MSSP s'appuie sur des équipes d'experts en sécurité disponibles 24 heures sur 24, avec des spécialistes prêts à agir en cas d'attaque. C'est cela un vrai MSSP. La majorité d'entre vous va donc s'appuyer sur ce type de société plutôt que de le devenir. Le CEO a également introduit une nouvelle notion, celle d'Infinite Endpoint, où le nombre de devices ne fait qu'exploser, mais aussi qui peuvent être utilisés depuis un nombre infini d'endroits par un nombre infini d'utilisateurs. Tout cela crée bien sûr une surface d'attaque infinie, mais aussi une opportunité business conséquente. Si avant vous vendiez un euro par mois et par équipement pour la sécurité à vos clients, en gros le prix d'un antivirus, ce montant est déjà en passe d'être multiplié par 10. Mais il sera encore multiplié par 10 à l'avenir, où les clients vont devoir consacrer une centaine d'euros par salarié pour leur sécurité. Si on y réfléchit bien, c'est souvent proche du budget qu'ils mettent déjà pour leur applicatif métier par exemple. Le deuxième point, c'est le RMM et la sécurité. Le RMM a été au centre des préoccupations ces derniers mois, suite à la compromission de certaines solutions du marché. Les gens se posaient légitimement la question de savoir s'ils ne seraient pas mieux sécurisés sans RMM. Le RMM a un accès complet aux machines, mais ce sera aussi le cas pour votre antivirus, votre ODR ou tout simplement l'environnement Windows de manière générale. La sécurité reste la caractéristique numéro 1 d'un RMM avec ses capacités à piloter les protections antivirales, appliquer des mises à jour et avoir une posture proactive. Aujourd'hui, les RMM conçus dans le cloud sont moins vulnérables aux attaques par rebond, mais il est important de choisir minutieusement l'éditeur avec lequel vous allez travailler. Tim Weller a rappelé que date au RMM n'a jamais été compromis et que la sécurité est la priorité numéro 1 dans le développement de la solution. Datto vient d'ailleurs d'obtenir la certification BSI-MM et c'est le seul éditeur de RMM à la détenir aujourd'hui. Cela montre l'avance que Datto a sur le sujet. Fidèle à sa réputation, Datto a réalisé des démonstrations en direct, en particulier de la fonction de détection de ransomware, en déployant le ransomware Reville sur une machine équipée de Datto RMM. On a pu observer l'efficacité de la protection qui a rapidement isolé la machine du reste du réseau pour éviter la propagation et tuer le process. Cette option est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des plateformes Datto RMM et s'active en quelques clics. Et en ce moment, elle est gratuite jusqu'à fin janvier 2022. Le troisième point, c'est la sécurité à tous les niveaux. La stratégie de sécurité de Datto s'appuie sur cinq éléments. L'identification avec Datto RMM et Autotas PSA, la protection avec Datto RMM, la détection et la réponse avec le ransomware detection, mais aussi une nouvelle solution prochainement disponible, Datto SAS Defense, qui permet la protection des plateformes cloud, Microsoft 305 et Google Workspace. Cette solution, issue du rachat de la société israélienne BitDAM, permet une protection de haut niveau contre les attaques de type spam ou phishing avec des moteurs de détection particulièrement sophistiqués. La solution sera proposée en complément des solutions de sauvegarde Datto SAS Protection et se classe déjà en tête en termes d'efficacité et de faux positifs sur des tests indépendants. La reprise avec l'ensemble des solutions de continuité Datto qui viennent s'enrichir d'une nouvelle solution en partenariat avec Microsoft pour la continuité d'activité des environnements Microsoft Azure. Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités que les plateformes de continuité Datto Series, mais entièrement dans le cloud. La solution nous a été présentée et le déploiement s'effectue en quelques clics et permet aussi bien des restaurations depuis les tenants Azure, mais aussi propose une externalisation et une reprise d'activité depuis le cloud Datto. Cela vous permet d'éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Bien sûr, le catalogue de Datto est aujourd'hui très large. La conférence proposait un certain nombre de tracks qui permettaient de suivre des sessions thématiques, aussi bien sur certains produits, mais aussi sur des sujets précis comme la sécurité, le marketing ou la vente. Pour avoir une stratégie de sécurité globale, il vous faut combiner un ensemble de produits et de bonnes pratiques. C'est aujourd'hui la vision de Datto qui cherche à couvrir l'ensemble de vos besoins en termes de sécurité, en vous facilitant la tâche avec des solutions intégrées conçues pour les MSP et en vous permettant de développer vos marges. Le marché de la sécurité est en pleine croissance, avec un grand nombre d'opportunités pour vendre plus et augmenter vos prix chez les clients. Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions Datto, en particulier celles que j'ai citées comme Datto RMM, je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour découvrir de nombreuses vidéos pour les MSP, comme cette vidéo que nous avons fait sur les 7 fondamentaux de la cybersécurité.